Quand je commence à peindre une fresque ou une peinture en tout cas en extérieur, en général j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. J'ai tout de suite l'idée de la compo en tête, les couleurs, la thématique. Là aujourd'hui c'est un petit peu différent, je suis un petit peu moins sûre de moi, j'ai moins d'idées donc ce que je vais faire c'est je vais faire un croquis tout simplement pour tester un petit peu la compo, mettre un petit peu des lignes sur une feuille pour voir si mes idées fonctionnent tout simplement et puis aussi en général je cherche des références sur internet, sur mon compte Pinterest, j'y mets toutes mes inspirations notamment au niveau des oiseaux donc c'est vrai que ça m'aide pas mal aussi. Là aujourd'hui je trouve pas forcément les photos que je veux donc c'est pas grave je vais imaginer mon oiseau. Une fois là le croquis fait, je reproduis ce croquis là sur le mur. Je ne le faisais pas avant, c'était une erreur puisque j'arrivais souvent à avoir des peintures qui devenaient complètement disproportionnées par rapport à ce que j'avais en tête et je me suis rendu compte que faire un croquis au mur avec un marqueur voilà ça me permet de mieux penser ma compo et de voir ce que ça rend sur le support. En général ça reste assez brouillon mais c'est pas grave puisque par la suite ça va être redessiné, redéfinie. Le but surtout c'est de commencer de manière générale et puis petit à petit d'affiner, de rendre les choses un peu plus précises. Là ce qui m'intéresse en premier lieu c'est de faire le fond puisque par la suite je vais ajouter des tâches de peinture. J'ai besoin d'avoir ma base déjà bien faite pour éviter d'avoir à repasser plusieurs fois dessus. Je vais commencer là à faire les pages, les ombres, ça viendra petit à petit. Le but étant à la base de poser les premières couleurs comme ça je sais vraiment où elles sont posées, si elles sont bien posées, si tout fonctionne et petit à petit voilà les détails. 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 6 3 2 3 5 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 16 17 18 18 18 19 20 20 21 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai posé mes couleurs, je m'attaque aux tâches, les fameuses tâches que j'adore faire. Je ne peux pas faire de toute façon une peinture sans tâches, ce n'est pas possible. Une fois que les tâches sont faites, c'est que c'est déjà bien avancé au niveau de la création. Et ensuite les derniers détails comme par exemple l'œil. Pour finaliser ma peinture, j'ajoute encore quelques petits éléments, avec notamment là un pochoir. Je fais très rarement des pochoirs lorsque je peins en extérieur, mais là je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien. La phrase peut également prêter à différentes interprétations, c'est ce qui m'intéresse aussi. Et c'est aussi le but avec un oiseau qui sort vraiment de mon imagination. On se doute bien que c'est un oiseau, mais on ne sait pas exactement lequel. Donc c'est un petit peu le but du jeu aussi, d'inventer sa propre histoire. Sous-titrage ST' 501